Alors, t'as trouvé ton job idéal ? J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire ? Dans le joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin. La communication est garante de la cohérence de la marque et que toutes les actions aillent bien dans le même sens et correspondent à la vision de l'entreprise. On est force de proposition et c'est vraiment de la gestion de projet de A à Z. Notre job à nous, c'est de trouver des solutions, il faut que ça marche. Le but de tout ce qu'on fait, c'est quand même de réussir à créer de la croissance et créer de l'engagement autour de ce qu'on fait. Pour que d'arrière, ça lui rapporte un maximum, soit en termes de notoriété, soit aussi en termes de clients. La communication, elle est performative. On peut vraiment avoir un impact sur la vie des gens par un message bien transmis. C'est très important de se former au quotidien sur tous les différents leviers. Quand on est très curieux, c'est vraiment un métier qui est très satisfaisant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis Marie-Marie Armango et je suis ravie de vous accompagner pour passer le métier de responsable marketing opérationnel et communication au microscope. Dans une société hyper connectée où les marques rivalisent pour vendre leurs produits ou services, le mot d'ordre est de communiquer et de convaincre. Les entreprises portent une attention particulière à leur image, leur discours, leur gestion de communauté, leur stratégie d'acquisition. C'est là qu'entre en scène les nombres professionnels du marketing opérationnel et de la communication. D'un côté, les responsables de communication façonnent la prise de parole des marques et gèrent leur présence presse, social media, leur communauté au quotidien pour construire une image irréprochable. De l'autre, les responsables marketing façonnent l'offre pour la rendre attractive et se chargent de trouver et de convaincre les futurs clients. Selon la structure, ces postes peuvent être très spécialisés. Responsables presse, content manager, responsables CRM, grosses hackers ou se confondre pour être une seule et même fonction dans certaines PME et start-up. Alors, quelles spécialités choisir ? Dans quel type d'entreprise ? Comment savoir si on veut rester ou non polyvalent ? Eh bien, pour y voir plus clair, on reçoit aujourd'hui Amandine Richardot de Lendopolis, Claire Duisabo de Entourage et Tom Rosière, freelance qui travaille notamment avec de nombreux annonceurs et l'agence de grosses hacking de Zio. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors, êtes-vous prêts à nous révéler les secrets des métiers de la communication et du marketing ? Bien sûr. Bien sûr, on y va. Avec motivation, super. Alors, c'est parti. Claire, tu travailles pour Entourage, une association loi 1900. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire en quoi consiste cette association et en quoi consiste ton métier ? Alors, moi, je suis directrice communication d'Entourage, effectivement. On est une jeune association qui a quatre ans d'existence et notre mission, elle répond à un constat qui est double. D'un côté, les personnes en précarité disent que dans la rue, en plus des conditions matérielles super dures de j'ai faim, j'ai froid, j'ai besoin de me laver, des choses comme ça. Il y a le sentiment de solitude qui est vraiment hyper dur au quotidien et c'est ça qui déshumanise et qui tue à petit feu. Et de l'autre côté, quand on tend le micro aux voisins, tout le monde nous dit j'ai envie d'aider, mais je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai pas le temps et tout ça. Donc, la mission d'Entourage, c'est de réunir, de réconcilier la rue avec ses habitants et de donner des outils pour que les voisins puissent passer à l'action et puissent créer du lien social avec les personnes SDF. Et toi, concrètement, ton métier ? Et mon métier, en gros, il y a vraiment deux gros volets. Le premier, c'est la communication. Donc, comment augmenter la visibilité de notre petit assaut et en faire une plateforme d'engagement à l'échelle nationale. Et puis, l'animation de communauté. Une fois que les gens sont rentrés dans le réseau, comment on les anime, comment on leur donne envie d'aller encore plus loin ? Amandine, toi, tu es chez Lendopolis. Même question. Est-ce que tu peux nous présenter cette entreprise et nous dire en quoi consiste exactement ton métier ? Je crois que ce n'est pas exactement la même chose. Toi, tu es plus un équilibre entre marketing et communication ? Oui, bien sûr. Je suis responsable marketing pour Lendopolis. Lendopolis, c'est une entreprise qui a été créée par KissKissBankBank il y a cinq ans. Et donc, le but est de répondre à deux besoins. Alors déjà, on remarque que la rentabilité des placements financiers est de plus en plus faible. Notamment, on le voit, le livret A qui ne rapporte plus que 0,5 %, donc c'est très faible. Et d'un autre côté, on voit que les Français ont envie d'avoir plus de sens dans leurs placements financiers. Et donc, Lendopolis va vous permettre d'investir dans la transition énergétique en prêtant votre épargne à des entreprises dans le secteur des énergies renouvelables. Donc, par exemple, vous allez pouvoir prêter de l'argent à une entreprise qui développe une centrale solaire et vous allez toucher à un rendement de à peu près 5% par an en moyenne. Donc voilà, c'est quelque chose d'à la fois vertueux qui vous permet d'agir, d'être acteur du changement tout en faisant fructifier votre épargne. Et nous sommes d'ailleurs une filiale de la Banque Postale depuis 2017. J'allais te dire, tu fais concurrence à la Banque, mais en fait, ton métier en particulier, du coup, en quoi ça consiste ? Alors, je suis responsable marketing. Moi, mon but, c'est d'utiliser à peu près tous les leviers possibles et imaginables pour acquérir de nouveaux utilisateurs sur notre plateforme. Donc, de nouvelles personnes qui sont prêtes à investir et en même temps, créer aussi de rassurer, on va dire, tous nos partenaires, toutes les entreprises avec lesquelles on travaille pour qu'ils aient également envie de travailler avec nous. Donc, c'est des leviers qui vont être très divers et variés. Ça va être le référencement, ça va pouvoir être l'acquisition payante, donc la publicité. On y reviendra un peu après et également tout ce qui va être mission de communication. Alors, on a trois profils très différents puisque le dernier participant, c'est Tom. Salut ! Salut ! Donc toi, Tom, tu es au contraire hyper spécialisé dans une filière très spécifique du marketing qu'on retrouve plutôt en startup, le growth hacking en freelance dans ta boîte. Growth me ? Tu m'arrêtes si je dis une bêtise ? C'est exactement ça, growth me. Et alors, est-ce que déjà tu peux nous expliquer c'est quoi le growth hacking ? Alors, en fait, le growth hacking, c'est un métier qui est assez nouveau, qui est assez présent du coup dans les TPE, PME startups. C'est un métier qui est arrivé sur le marché français dans les années 2012. Et en fait, ça consiste à faire croître une société de manière durable et soutenable. Donc, on va mettre en place différentes techniques d'acquisition de clients pour justement accroître le nombre de clients, qu'ils reviennent chez vous, etc. Et alors, tu travailles pour qui en ce moment ? Alors, en ce moment, je travaille majoritairement avec des TPE, PME startups. Donc, souvent, elles sont incubées à Station F et à HEC Incubateur. Et de façon plus large, avec des grosses sociétés telles que Yamaha. Donc, c'est les motos, les scooters, etc. Et actuellement, je m'occupe de toute l'acquisition payante de Xbox France, qui fait partie du groupe Microsoft. Tu vas nous expliquer tout ça. Super. Alors, grand débat pour démarrer cet épisode. Marketing, communication, comment est-ce qu'on s'y retrouve pour voir la frontière entre les deux ? C'est souvent des mots qui sont associés. Et pourtant, à travers vos profils, on peut voir que ce n'est pas tout à fait la même chose et que le travail n'est pas le même au quotidien. Est-ce qu'il y en a un qui veut se lancer pour expliquer la différence entre marketing et communication ? Amandine ? Alors, c'est vrai que c'est un vaste débat. Et c'est quelque chose, justement, où on a toujours un petit peu du mal à trancher, puisque les frontières sont assez floues. Et finalement, sur certains postes de responsable marketing, il va y avoir aussi beaucoup de communication et inversement. Mais ce que je dirais, c'est que pour moi, le marketing va avoir une approche plus chiffrée. Donc, on va essayer de faire beaucoup d'analyses. Et on va toujours avoir cette vision de comment est-ce qu'on va réussir à acquérir de nouveaux clients, de nouveaux utilisateurs et à créer de la croissance. Je dirais que sur la communication, c'est souvent un petit peu plus intangible. Donc, ça va être beaucoup plus de communication de marque. Comment est-ce qu'on réfléchit aux messages qu'on veut transmettre ? C'est plus de l'image ? Un petit peu, je dirais, oui. Je dirais qu'il y a quand même un côté plus image. Pas seulement, mais ça sera quelque chose de plus intangible, en tout cas. Est-ce qu'Amandine met tout le monde d'accord ? Franchement, oui, exactement. Et pour compléter, moi, je dirais, en fait, la communication, c'est celle qui donne le ton, qui est là pour transmettre un message en créant de l'engagement, en créant une émotion. Ce qui est peut-être plus irrationnel, mais l'idée, c'est de provoquer quelque chose chez les gens en face. Mais ils sont meilleurs amis. Marketing et communication s'entendent très bien. Exactement. Oui, ils sont meilleurs amis. Et puis, comme on le voit aussi sur certains profils, c'est le cas pour toi, du coup, Amandine. Parfois, on est obligé de composer aussi avec marketing et communication. Vous avez l'information. Exactement. En fait, parfois, les deux postes sont conjoints ou parfois, ils vont être séparés. Tout dépend un petit peu des différentes entreprises. Ça dépend de la taille de l'entreprise aussi ? Oui, souvent. Oui, généralement, en fait, tout dépend. Je trouve qu'en termes de marketing, il va y avoir certains profils plus couteaux suisses qui vont faire marketing et communication. Donc là, ça va être plutôt sur des petites équipes où finalement, on n'aurait pas vraiment un besoin d'avoir deux profils séparés. Et puis après, avec la croissance, avec des entreprises qui sont de taille plus importante, ça va devenir petit à petit deux entités séparées. Est-ce qu'il y a tellement de métiers sous l'étiquette marketing et communication ? Même si on voulait les énumérer, là, tous les métiers de la communication, c'est hyper vaste. Il y en a un qui voudrait relever le défi aussi. Non, ce n'est pas possible. Les petites énumérées ? Oui. C'est chaud. Oui, il y a la presse, il y a la gestion de communauté, l'influence. Les partenariats. Les partenariats. L'événementiel. L'affiliation. Oui. Production de contenu. SEO, SEA, on a le référencement payant, donc le référencement gratuit aussi, également. La gestion des contacts. Les bannières display. Oui. On a tout ce qui est shopping, donc sur Amazon, sur Google Shopping. On peut même avoir tout ce qui est création visuelle, ça peut aussi rentrer dedans. Souvent dans les équipes de communication, il y a des graphistes qui sont là justement pour sublimer le message et donner envie. On va revenir sur tous ces métiers, mais avant ça, j'aimerais savoir concrètement à quoi ressemblent vos journées, à quoi ressemble votre quotidien. Est-ce qu'il y a une journée type quand on est responsable communication, quand on travaille dans le marketing ? Tom, toi, tes journées ressemblent à quoi ? Est-ce qu'il y en a une type ? Alors moi, j'ai une journée type. Effectivement, c'est une très bonne question. Donc moi, je suis spécialisé dans l'acquisition payante. Donc je travaille sur toutes les régies publicitaires qu'on peut trouver sur Internet, donc à savoir Facebook Ads, LinkedIn Ads, Waze Ads, etc. Dans la structure de ma journée, la première étape, c'est justement de créer des campagnes sur toutes les régies publicitaires. Donc on va penser à la stratégie, on va créer les visuels, les contenus, les messages, etc. Ensuite, dans une deuxième étape, on est plutôt sur l'optimisation des campagnes existantes. Donc l'idée, c'est vraiment à ce que les campagnes, elles tournent correctement, qu'on ait le plus de clients possibles, etc. On va aussi extraire toutes les données, on va les analyser, on va essayer de comprendre, faire parler les chiffres. Dans une troisième étape, on a la phase de réunion, de call avec le client, SMS, Skype, téléphone, etc. Dans une quatrième étape, je dirais, c'est plutôt une veille concurrentielle. Donc voir un petit peu ce que font les concurrents de mes clients, mais aussi une veille personnelle. Donc pour moi, c'est très important de se former au quotidien sur tous les différents leviers. Et après, la dernière, c'est plutôt attrait à mon entreprise. Donc c'est les démarches administratives, l'URSSAF, la compta, les devis, les facturations, etc. Claire ? Moi, je dirais qu'il n'y a pas tellement de routine de mon côté, parce qu'on a la particularité d'être une petite structure. Donc j'ai un profil forcément couteau suisse. Vous êtes combien ? On est 14 salariés aujourd'hui. D'accord. Donc c'est quand même pas énorme. Et à part la réunion d'équipe hebdomadaire, je dirais qu'il n'y a pas une seule journée qui se ressemble. Je peux aussi bien avoir rendez-vous chez justement un partenaire de visibilité, une régie qui va essayer de m'offrir des espaces gracieux. Envoyer une newsletter, trouver un lieu pour un événement, convaincre un partenaire de nous ressoutenir ou de faire un communiqué de presse avec lui. Répondre à un journaliste dans la foulée. Enfin, c'est vraiment hyper varié, quoi. Un des enjeux, c'est qu'il faut assurer la base du job de communication. C'est-à-dire que voilà, les newsletters sont envoyés, les réseaux sociaux, soit bien alimentés, soit bien animés, être vraiment à l'écoute. Être présent, centré, voilà. Et puis en plus de ça, par-dessus, il y a des projets qui viennent se rajouter. En plus... Des OP spéciales ? C'est ça, des OP spéciales. Et toute la difficulté... J'ai dit un bon mot ou pas ? Exactement. Bravo. C'est savoir dégager du temps pour ces nouveaux projets qui viennent se rajouter. Il faut quand même que la communauté continue à être animée, quoi qu'il arrive, quoi. Donc ça, c'est un enjeu. Par exemple, là, nous, effectivement, on a les réseaux sociaux qu'il faut tenir et tout ça. Et puis en plus, là, on organise une collecte de produits d'hygiène pour les femmes de la rue avec une influenceuse. Donc là, c'est tout un truc événementiel. Et en plus, on sort un bouquin. Et en plus, on va refaire une OP d'acquise. Donc ça, c'est trois gros trucs stratégiques en plus du quotidien de Responsapcom où il faut que ça tourne, quoi. Et toi, Mandine ? Alors moi, plus qu'une journée type, j'aurais plutôt une semaine type. Parce que du coup, j'ai réussi à bien organiser ça. C'est très simple. Les lundis et les mardis, je fais de l'écriture d'articles parce que du coup, je m'occupe de tenir le blog de l'Endopolis. Donc le lundi, j'écris un article. Le mardi, j'en ai créé un deuxième. Le mercredi, je prépare ma newsletter hebdomadaire. Et ensuite, le jeudi et le vendredi sont dédiés à toutes les autres missions. Donc voilà, ça va être tout ce qui va être acquisition payante, gestion des partenariats et tout autre projet qui peut tomber. Bien évidemment, ce n'est pas une organisation inflexible. Donc les premiers jours de la semaine, je m'occupe aussi de gérer toute autre urgence qu'il pourrait y avoir sur les autres pôles. Mais en tout cas, j'essaie vraiment de m'organiser comme ça parce que finalement, plus on a des missions de couteau suisse, plus il faut être extrêmement organisé. Sinon, en fait, on ne s'y retrouve plus du tout. Donc c'est très important de savoir prioriser. Ok, donc l'organisation, si on veut faire de la communication, ce n'est pas une option. Ah oui, c'est essentiel. C'est une organisation différente quand on est en freelance, Tom ? Alors pour moi, de mon côté, non, je ne pense pas. Je pense que c'est la même que si tu étais salarié. Je pense que c'est essentiel de bien comprendre le besoin du client, de mettre en place toutes les stratégies et que ça fonctionne. Alors on entend beaucoup de mots avec vous, beaucoup de spécialités, beaucoup de métiers. C'est ce qu'on disait au début, il y a beaucoup de métiers qui se cachent derrière l'étiquette communication et marketing. Comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver ? Comment est-ce qu'on fait pour choisir une spécialité ? Pour se rediriger, est-ce que c'est une question de sensibilité, de secteur ? Comment est-ce que vous, vous avez fait, Claire ? Pour choisir ce poste-là ? Moi, c'est vrai que ça m'a un peu tombée dessus. En fait, tant qu'on ne fait pas des stages et qu'on n'a pas les mains dans le cambouis, je pense que c'est compliqué d'avoir vraiment en tête à quoi vont ressembler mes journées. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée par les médias. Donc je savais que j'adorais transmettre, communiquer. L'écriture, c'est mon truc. J'adore prendre la parole. Donc le rôle de plaidoyer et de celle qui prend la parole me va bien. Mais après, c'est vrai que c'est vraiment sur le tas que j'ai appris à mener une campagne de communication, d'acquisition, gérer des partenaires. Ça, je ne pouvais pas trop le savoir avant. Alors, une campagne de communication, d'acquisition. Ça veut dire quoi, c'est ça ? Oui. Ça a l'air difficile pour toi. Non, 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 ce n'est pas simple. Parce qu'en plus, ça ne fait pas très longtemps que je suis arrivée vraiment à mener des belles campagnes 360, c'est-à-dire sur différents canaux. Si je prends les besoins d'entourage, mon asso. Nous, on a une application mobile solidaire qui s'appelle Entourage, qui est une plateforme d'entraide. Et l'idée, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui proposent leur aide sur la plateforme pour entourer les personnes SDF. On souffre, nous, d'un manque de notoriété puisqu'on est une toute jeune asso. Donc, mes campagnes, moi, c'est comment je fais pour mettre en même temps un énorme coup de projecteur sur cette application. Donc, à la fois en mobilisant la presse, en mobilisant des influenceurs sur Instagram, en faisant aussi beaucoup d'actions dans la rue. Donc, des affiches, des flyers, des événements. Il faut être un peu pirate, quoi. Il faut essayer de coordonner tout ça. Et donc, une campagne, c'est comment, en fait, on est un peu chef d'orchestre pour que, d'un seul coup, il y ait tous les leviers qui s'activent en même temps pour atteindre l'objectif de notoriété ou d'acquisition. Est-ce que ça existe ? Responsable de communauté ? Vous êtes responsable ou directrice communication. Mais à t'entendre, il y a aussi ce côté-là. On est responsable d'une communauté qui est rattachée à une marque, à un service, à une association. Exactement. Moi, dans mon équipe, j'ai une personne qui est en charge de l'engagement et de la communauté, qui est chargée d'organiser des événements, de les animer et de faire en sorte que notre impact se démultiplie. C'est encore un sous-métier de la communication, je dirais. Et toi, Mandine, comment t'as fait pour te spécialiser ? Personnellement, je suis complètement d'accord avec Claire. C'est en fait en faisant des stages, en essayant, qu'on arrive vraiment à trouver la spécialisation qui nous correspond. C'est vrai que je me suis toujours plutôt épanouie dans des postes très couteau suisse où il y avait des choses extrêmement différentes à faire. Alors que finalement, certaines personnes, vous préférez être extrêmement spécialistes dans un domaine. Donc voilà, je pense que la seule solution, c'est d'essayer et de voir un peu ce qu'on préfère. Tom, justement, toi, tu t'es spécialisé. Exactement. Moi, je me suis spécialisé dans l'acquisition payante. En fait, c'est venu pas forcément par hasard, parce qu'au travers des stages et au travers des différentes expériences pro, je me suis orienté forcément dans l'acquisition payante. Dans mon premier stage, c'était au sein de Google. J'étais responsable des clientèles Google. Du coup, je devais m'occuper justement de créer des campagnes pour des TPE, PME, start-up. Et en fait, c'est un petit peu via cette première expérience que je me suis spécialisé là-dedans. Et en rejoignant l'agence Dezio, j'ai continué dans cette voie-là. Et c'est là que j'ai eu à gérer différents comptes, AdWords, Facebook, tout ça. Et que maintenant, je suis fréquenté depuis un peu plus d'un an. Donc, on n'est pas obligé de se spécialiser. Non, pas forcément. D'ailleurs, je pense que c'est une des qualités à avoir. Il faut être hyper curieux et se dire que c'est un poste dans lequel ça va se renouveler tout le temps. On va aller sur de nouvelles missions tout le temps. Oui, c'est vrai qu'on a complètement la possibilité d'apprendre un nouveau métier quasiment tous les jours. On va pouvoir rentrer dans une entreprise pour faire de l'acquisition gratuite. Donc, utiliser tous les leviers du contenu, du référencement, etc. Et puis, finir à faire de l'acquisition payante, des campagnes de publicité sur Google. Donc, il faut quand même avoir, je trouve, cette appétence pour le fait d'apprendre en permanence et d'apprendre un nouveau métier un peu tous les jours. Est-ce qu'on peut être un bon responsable de communication et défendre un service, un produit, une entreprise qu'on ne maîtrise pas ? Enfin, dans le produit, je veux dire, se retrouver à défendre des voitures quand on n'a pas le permis ou pas du tout ? C'est une question que je me pose. Ce sera plus dur. En fait, je trouve que ça se voit quand les gens, ils ont les tripes dans ce qu'ils font. Donc, le secteur de l'entreprise et l'entreprise. Il faut se dire quand même qu'on va tout donner. C'est un truc qui nous prend aux tripes et il faut être convaincu par ce qu'on dit si on veut que le message transmis soit sincère, honnête, intègre et que la personne en face y croit. C'est un des critères pour être un bon communicant. Je suis assez d'accord. On peut s'en sortir, on va dire, sans être à 200% derrière la mission de sa boîte. Sinon, pas mal d'entreprises n'auraient personne en communication, je pense. Mais la clé, du coup, si on n'y croit pas, on va dire, à 200% nous-mêmes, ça va être d'avoir beaucoup d'empathie et d'essayer, du coup, de se mettre à la place des clients de l'entreprise et de ses consommateurs et de sa cible, même si on n'est pas forcément la cible nous-mêmes. Donc, voilà. Pour ça, il faut faire preuve de plus d'empathie, je pense, que si c'est juste un service qu'on adore et auquel on croit, ne serait-ce que pour nous-mêmes. Tom, justement, toi, tu as des clients très différents. Donc, je te pose la question. Est-ce que tu maîtrises les domaines de chacun de tes clients et où tu dois gérer la communication ? Moi, j'ai la chance, aujourd'hui, de pouvoir choisir mes clients. Donc, c'est vrai que c'est une vraie force pour moi de travailler sur différents secteurs d'activité. Ça peut être dans le médical, ça peut être dans l'éducation, ça peut être dans le sport, dans la musique, dans l'art. Je pense que la qualité principale de mon métier, c'est d'être très polyvalent, parce que, justement, il faut s'adapter assez rapidement aux différentes spécificités du marché, à différents types d'audience. Donc, oui, c'est très important là-dessus. Qu'est-ce que vous préférez dans votre quotidien, dans votre métier ? S'il y avait un élément, une chose qui vous tient particulièrement à cœur ou qui vous fait vous lever du bon pied chaque matin, qu'est-ce que ce serait ? Moi, je dirais que c'est la liberté que j'ai. En fait, le secteur particulier de l'associatif fait qu'on a un très petit budget et que, du coup, c'est beaucoup de débrouillardise. Et moi, j'adore cette espèce de défi de me dire... J'ai trois cacahuètes de budget, mais on ne va vraiment pas s'arrêter là. Et tout est possible. Il faut être hyper pirate. De se dire, si la porte est fermée, je passe par la fenêtre. Il faut coûte que coûte que le message passe et tout essayer. Donc, c'est vraiment un champ des possibles. Très créatif aussi. Je pense que c'est une des grandes qualités de la communication. Il faut, effectivement, avoir de l'imagination, être créatif, tout oser. Il faut vraiment avoir de l'audace, je dirais. Tu as un exemple d'un coup dont tu es particulièrement fière, justement, que tu as pu bricoler pour réussir à communiquer ? Oui, je suis trop fière. J'ai contacté complètement au culot plusieurs régies. Et grâce à ça, on a eu des campagnes d'affichage dans le métro en 4x3. Et ça, c'était un peu le rêve de ma vie d'un jour de voir le logo d'entourage dans le métro. Et j'y suis arrivée. Il y a plein de coups comme ça, où des influenceurs qu'on démarche en disant « Voilà, votre soutien, il est essentiel. Pour vous, c'est juste une story. » Mais en fait, c'est beaucoup plus de l'impact social. C'est des gens qui s'engagent derrière. Et arriver à convaincre des grands noms comme ça de s'engager, c'est trop cool. Arriver à les convaincre. Tu vas avec tes petits arguments, tes petits bras. Il faut être filou. La com, c'est de l'argumentaire. C'est bien ficelé. C'est vraiment amener les gens à l'endroit où on veut qu'ils viennent. Il y a un peu un aspect commercial aussi. Même si ce n'est pas monétité. Oui, en fait, c'est juste, on va dire, une façon différente de vendre un service, une asso ou quoi que ce soit. Mais il y a quand même ce côté-là où le but de tout ce qu'on fait, c'est quand même de réussir à créer de la croissance et créer de l'engagement aujourd'hui. Toi, Mandine, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ton travail ? Moi, je dirais que c'est le fait d'apprendre tous les jours quelque chose dans mon métier. Vraiment, je trouve qu'on ne s'ennuie jamais, en fait. En tout cas, généralement, on a la liberté de ne jamais s'ennuyer. C'est à nous aussi d'être assez proactifs. Mais si on a envie d'apprendre des choses en permanence, c'est toujours possible. Quand on est très curieux, c'est vraiment un métier qui est très satisfaisant. Et toi, Tom, qu'est-ce qui te donne envie de te lever tous les matins ? Moi, ce qui me plaît le plus, c'est de travailler pour mes clients. Qu'ils aient plus de visibilité, plus de notoriété, plus de clients derrière. On en a parlé un petit peu avec Claire tout à l'heure. Mais est-ce qu'Amandine et Tom, vous auriez aussi des exemples d'un coup en communication, marketing, dans vos spécialités, vos domaines, qui rendraient un petit peu le métier concret, dont vous seriez particulièrement fière et dont vous aimeriez parler ? Quelque chose dont moi, je suis assez fière. Je suis arrivée chez l'Endopolis il y a un an. Et en fait, en termes de trafic organique, c'est-à-dire de personnes qui arrivent sur notre blog sans qu'on ait fait de la pub ou quoi que ce soit. En fait, on a une croissance à trois chiffres de trafic. Donc voilà, ça, c'est quelque chose dont je suis assez fière. On a fait d'énormes efforts, notamment avec beaucoup d'écriture, mais aussi toute une partie technique qui nous a permis de rendre notre site beaucoup plus optimisé. Et voilà, on voit que notre audience est en train de grandir de façon exponentielle. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis très fière. Vous avez quoi comme outil pour évaluer justement l'impact que vous avez ? En marketing, il y a une quantité d'outils pour mesurer les résultats de nos actions qui est gigantesque. Donc en fait, c'est un petit peu au responsable marketing de faire ses choix pour savoir comment est-ce qu'il va réussir à traquer, enfin voilà, à analyser les résultats de toutes ses actions. Chacun fait un petit peu à sa sauce, entre guillemets. Mais voilà, typiquement, il y a beaucoup d'outils très utilisés comme Google Analytics qui est, on va dire, le numéro un. C'est la référence, ça nous permet vraiment de voir combien de personnes sont venues sur notre site internet, combien de personnes ont cliqué quelque part, combien de personnes se sont inscrites sur le site, etc. Donc ça, ça va nous aider à prendre des décisions qui sont chiffrées et qui ne sont pas juste à l'instinct. Parce qu'en fait, je trouve qu'en marketing, sur certaines choses, on va être obligé d'y aller à l'instinct parce que parfois, on n'a juste pas de données. Mais sinon, quand on peut se permettre d'avoir des données, ça nous permet vraiment de prendre des décisions qui parfois vont être contre-intuitives, mais qui en fait sont justifiées par les chiffres. Alors, on a parlé des avantages du métier, de ce qui vous plaît. Parlons des inconvénients. Qu'est-ce qui est plus stressant, pénible, difficile à supporter ? Dans tous les métiers, il y a des aspects négatifs, forcément. Qu'est-ce qui est pesant pour vous au quotidien ? Moi, je suis super fière de mon métier. Et je trouve que parfois, les gens disent « Ah bah la com, c'est un peu la fonction support. Ils sont sympas, ils sont mignons avec leurs plaquettes. » Tellement un milliard de fois le plus que ça. C'est pour tout le monde, hein ! Non, mais c'est trop ça. Ils ont l'impression qu'ils sont gentillés. C'est un peu la petite fonction support. Bon, il faut un service comme parce qu'il y en a toujours un. Mais en fait, pour moi, la beauté de ce métier, c'est aussi que la communication, elle est performative. Et je veux dire, on peut vraiment avoir un impact sur la vie des gens et faire changer les comportements par un message qui est bien transmis. Je pense par exemple aux grandes campagnes, genre le préservatif pour le sida, les campagnes de sécurité routière. Ça, c'est grâce à de la communication martelée comme ça pendant des dizaines d'années qu'il y a moins de morts sur les routes, il y a moins de personnes qui meurent du sida. Donc, ça peut changer la vie des gens. Mon seul point négatif, c'est de se dire que c'est un super beau métier et que parfois, les gens le dénigrent un peu en disant « Ah ouais, la com, quoi ! » En marketing, on va avoir un petit peu moins ça parce que vu qu'il y a ce côté chiffré, on peut plus vite prouver l'efficacité des actions. Le marketing, c'est plus mesurable. Justement, comme on disait tout à l'heure, la communication, c'est moins palpable, moins tangible. On peut moins dire « Ah bah, justement, il y a eu des affiches dans le métro, ça nous a fait X visites sur le site. » Ce n'est pas aussi automatique. Mais l'effet, il est là, quoi. Et puis, une marque qui ne communique pas, c'est une marque qui n'est pas en bonne santé. Ça veut dire qu'elle n'a pas envie d'engager de nouvelles personnes. De la reconnaissance, s'il vous plaît, pour voir les responsables de communication. Et toi, Tom, qu'est-ce qui te déplaît le plus au quotidien ? Alors moi, ce qui me déplaît le plus, c'est peut-être l'image Souvent, on associe peut-être le terme de freelance à une personne qui se lève à 10 heures, qui est tranquille. Non, mais souvent, c'est un petit peu comme ça. Après, dans mon quotidien, c'est peut-être de passer beaucoup de temps à mettre en place des stratégies payantes. Et au final, ça ne marche pas pour le client. Donc, c'est ça qui est le plus stressant, peut-être pénible. Du moins, on travaille beaucoup pour mettre en place tout un panel de stratégies et qu'au final, ça ne marche pas pour le client. Ah oui, donc c'est aussi l'aspect retour sur investissement qui est difficile à gérer, quoi. Amandine ? C'est vrai que je trouve que dans n'importe quelle action marketing, comme notre métier, c'est de lancer un peu tout le temps des tests. Donc, d'essayer en permanence de nouvelles choses. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Il faut quand même être à l'aise avec le fait de se dire parfois, on croyait dur comme fer à quelque chose et en fait, ça n'a pas marché. Et parfois, on ne croyait pas du tout à quelque chose et en fait, ça cartonne. Il faut quand même être habitué à ça. Un autre désagrément du métier, c'est que comme on disait, c'est un métier où il y a énormément de choses à faire. Donc, en fait, on peut se retrouver assez vite sous l'eau et je pense que c'est vraiment important de savoir ne pas se laisser submerger, savoir s'organiser et parfois, savoir dire non. Parfois, les gens n'osent pas trop. On va leur demander un milliard de choses à faire et il faut savoir parfois dire « je n'ai pas le temps, ce n'est pas possible, etc. » C'est important d'apprendre à le dire. Et si je pouvais juste ajouter un autre désaspect qui n'est pas toujours simple à gérer, c'est qu'on est là pour trouver des solutions. Et donc, parfois, on se retrouve avec des problèmes qui sont quasiment impossibles à craquer et on est obligé de devoir trouver une solution. On n'a pas le choix. Donc, parfois, on s'arrache un peu les cheveux. Mais bon, c'est très satisfaisant quand on y arrive. Mais par exemple, je pense quelque chose qu'il y a pas mal dans la partie marketing où c'est assez chiffré. Parfois, ce n'est pas toujours simple d'avoir des chiffres sur tout ce qu'on a fait, de vraiment mesurer ses résultats. Et donc, parfois, ça va être un peu laborieux, etc., de trouver vraiment des façons d'avoir ces chiffres-là. Et ça peut nous prendre pas mal de temps et il faut aimer un peu, mener l'enquête, ne pas lâcher l'affaire, etc. Mais voilà, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de plein de petits problèmes qu'on va avoir à craquer. Et toi, Claire ? Moi, je vois d'autres aspects aussi, effectivement. Le côté un peu réunionnite, aigu, où comme je suis censée pouvoir parler de tous les programmes de l'ASSO et de tout ce qui se fait, je suis de toutes les réunions qui en mobilisent tout le temps. Je suis très, très impliquée sur tout et finalement, j'ai peu de temps devant mon ordi pour juste dépiler mes mails et avancer et carburer. Donc ça, c'est un premier truc un peu relou. Le deuxième, je dirais que dans la com, ce n'est pas aussi juste un monde merveilleux où on fait des trucs strates et tout se déroule merveilleusement. Il y a aussi plein de micro-tâches ultra ingrates à gérer. L'événementiel, c'est beaucoup de logistique, beaucoup, le nombre d'apéros qu'on organisait où c'était moi qui installais les tables, je me retrouvais à faire le ménage ensuite. Enfin vraiment, c'est genre de A à Z. Quand on dit Z, c'est Z, Z, Z. C'est vraiment tout en entier. Et comme disait Amandine tout à l'heure, on lance plein de bouteilles à la mer. Ça ne marche pas toujours, mais il ne faut pas se décourager. C'est parfois ultra dur aussi de se dire je déploie une énergie de malade avec la presse où on peut envoyer des communiqués de presse à 3000 journalistes et il y en a un qui répond et c'est genre le magazine d'André Loire. Parfois, c'est dur. C'est très bien le magazine d'André Loire. J'adore, I love l'André Loire. Oui, c'est difficile les relations presse aussi. Oui, c'est super dur. C'est très chronophage et pareil, le retour sur investissement, il est dur à bien jauger au début. Mais il faut le faire. Donc c'est le côté de ne pas se décourager malgré les tâches ingrates et tout ça. Après, c'est vrai que les relations presse, j'en jure totalement claires, c'est une des parties les plus chronophages de la communication. Mais toutes les entreprises ne le font pas forcément elles-mêmes. On fait quand même souvent appel à des agences et ça nous enlève une sacrée épine du pied, honnêtement. Est-ce que c'est un métier qu'on peut faire partout en France et qui concerne tout type d'entreprise, Tom ? Effectivement, on peut faire ce métier de partout parce que maintenant, grâce à Internet, grâce à la 4G, on peut travailler à Bordeaux, à Paris, à Marseille, etc. Donc c'est vrai que ce côté-là où on travaille sur le web, ça facilite beaucoup de choses avec le client. Tout est d'accord ? C'est un métier qu'on peut faire partout ? Oui, je pense qu'en fait, la plupart des entreprises ont quand même un besoin en marketing, communication, alors parfois plus ou moins fort. Mais voilà, il y a, on va dire, un peu du travail partout. Il y a plus de recherche de marketing ou de communication ? Dans les postes disponibles aujourd'hui ? C'est plus recherché qu'un métier ? Ça dépend vraiment des secteurs. Pour les petites boîtes, les TPE, les startups qui ont envie d'aller très vite à la performance, à l'efficacité, le marketing, c'est vrai qu'il est plus utile parce que c'est vraiment des leviers plus scientifiques sur comment j'active, comment je convertis. La com, je dirais que c'est plus pour les boîtes qui s'adressent au grand public aussi. Avoir un responsable com quand on fait du B2B, c'est peut-être moins essentiel. Alors maintenant, parlons salaire. Combien est-ce qu'on gagne en début de carrière quand on fait de la communication marketing et quelles perspectives on peut avoir d'évolution ? Claire ? Alors moi, je connais le secteur particulier de l'associatif qui est connu pour avoir pas non plus des salariés au volant, je le précise. Donc je dirais en début de carrière, on peut compter entre 25 et 30 000 euros par an. Ce qui est le mérite d'exister déjà. Et après, en fin de carrière, on peut carrément doubler ce chiffre, je pense. Dans l'associatif. Et toi, Mandine ? Moi, je dirais, on va dire en entrée de carrière, on pourrait viser à peu près des 35 000 euros. C'est vraiment une moyenne. Ça dépend beaucoup des entreprises, en fait. Tout dépend un petit peu du revenu de l'entreprise. Finalement, si l'entreprise a des moyens, elle va pouvoir mettre plus de moyens en marketing. Mais sinon, ce sera un peu une variable d'ajustement. C'est-à-dire une entreprise complètement désargentée, généralement, va totalement sous-payer la partie marketing. Donc voilà, ça, c'est quand même quelque chose à savoir. Les rémunérations peuvent être parfois difficiles à négocier. Tout dépend. Et après, en termes d'évolution de carrière, je dirais, tout dépend de la spécialisation. C'est-à-dire que plus quelqu'un en marketing aura des compétences, on va dire, techniques, que ce soit en acquisition payante, en référencement sur Google, ou peut-être même des choses carrément plus techniques, proches de développement, informatique, etc. plus on va pouvoir demander d'argent, tout simplement parce que c'est des compétences plus dures à trouver sur le marché. Donc en fait, aller chercher une spécialisation plus technique, c'est plutôt une bonne stratégie. Et donc, en milieu de carrière, on pourra avoir des 45 000 euros, des 50 000 euros. Encore une fois, c'est vraiment très variable. Donc c'est difficile de donner des fourchettes. Après, dans les meilleurs des cas, en fin de carrière, vous pouvez avoir des personnes qui vont toucher 80 000 euros. Si vous êtes en grand groupe, ça pourra atteindre 100 000. Mais bon, tout dépend vraiment beaucoup de la typologie d'entreprise. Et ce qui est plutôt important, je trouve, au moment de négocier son salaire, c'est d'essayer de se renseigner sur les salaires de son secteur, des entreprises similaires, pour avoir quelque chose qui n'est juste pas délirant par rapport au reste. Il y a une part de variable dans vos salaires ? Ça, ça existe dans les métiers de la communication ? Personnellement, j'ai toujours eu des variables, mais c'est des petits variables. Voilà, c'est un petit peu, on va dire, si j'ai bien travaillé pendant l'année, je peux avoir un variable. Mais c'est petit, c'est pas du tout comme des commerciaux. C'est plus du bonus que du variable, finalement. Exactement. Et toi, Tom, en tant que freelance, en salaire ? Alors moi, je parle plutôt en chiffre d'affaires, parce que du coup, c'est une entreprise. Ça fait tout juste un an que j'ai lancé mon activité. J'ai eu la chance aussi d'avoir sur mon CV Google, qui m'a beaucoup aidé à trouver des clients. Dans les périodes un peu plus creuses, moi, je suis actuellement sur du 5 000 euros de chiffre d'affaires et sur les périodes un peu plus complètes, donc assez dense, on est plutôt sur du 10 000 euros. Si on est en tant que salarié, gros à cœur dans une start-up parisienne, par exemple, en tant que junior, on peut prétendre à un salaire autour de 35K. En province, on est plutôt sur du 30-32, ce qui fait un petit peu la différence. Quand on est gros à cœur, si on est senior, on est plutôt sur du 45-50. Et quand on est expert, au contraire, là, on est du 65-70. Donc, en fait, ça va beaucoup dépendre aussi de la croissance de la société, de la start-up, si elle lève des fonds. Et donc, du coup, le salaire sera corrélé avec la levée de fonds. La ville, elle a une influence aussi sur le salaire ? J'ai toujours bossé à Paris, mais je pense savoir qu'en Provence, c'est toujours un 10-15 % moins payé. C'est le cas, oui. Effectivement, c'est pour le même job. Sur Paris, c'est à 35K. Sur Bordeaux, ça serait, par exemple, 30-32. Après, ce qu'il faut corréler, c'est avec le coût de la vie, avec l'appartement qui est peut-être moins cher, la nourriture, le plein d'essence. Donc, en fait, c'est surtout comme ça qu'il faut voir les choses. Mais oui, il y a effectivement une différence de salaire entre Paris versus la province. C'est quoi les évolutions de carrière possibles en marketing, communication ? Les parcours classiques ou moins classiques ? Qu'est-ce qu'il y aurait comme évolution ? C'est vrai que c'est une chance d'être assez généraliste de prendre de la hauteur et de se dire OK, je vais vraiment gérer la strata. Donc, directeur communication, c'est bien. Et puis après, pourquoi pas ? T'es déjà directrice communication ? Ouais, mais après, directeur... Je ne sais pas, un jour, peut-être que je monterai ma boîte à être directeur tout court, monter mon équipe. Être dire comme, ça donne quand même les armes pour ensuite monter une structure, je pense. C'est vrai qu'on vous sent armé. C'est un peu le mot. On n'a pas peur, je dirais. Oui, c'est vrai. Vous maîtrisez assez d'outils. Et toi, Mandine ? Moi, je suis assez d'accord. L'évolution, ça va être de monter de plus en plus sur des problématiques stratégiques et de pouvoir être de plus en plus force de propositions. Et c'est vraiment des métiers qui peuvent permettre d'avoir la main mise sur la stratégie d'une entreprise, petit à petit. Tom ? Et je pense qu'en tant que salarié, en tant que gros sacqueur, je ne pense pas que ça soit forcément une évolution, mais c'est soit une spécialisation particulière ou soit, au contraire, on va changer de start-up pour justement aller dans des plus grosses start-up qui ont levé des fonds, qui ont plus de moyens pour aller plus loin. Alors, est-ce qu'il y a des compétences dans la communication qui peuvent vous amener à tout autre métier ? Est-ce qu'il y a des pas de côté que vous avez constatés ou que vous envisagez, vous, pour la suite ? Je pense que déjà, une évolution de carrière qu'on peut avoir, ce n'est pas forcément de monter de façon verticale, mais c'est tout à fait possible de se spécialiser complètement dans un domaine du marketing. Les personnes vont commencer sur un poste très généraliste et vont décider que ces personnes préfèrent faire plutôt de la publicité, aller en agence ou au contraire, faire, je ne sais pas, de l'acquisition payante, vont préférer faire vraiment du contenu. Enfin, voilà, tout est possible en fait parce que vu qu'on touche un peu à tout, on peut à tout moment trouver le domaine qui nous passionne follement et se spécialiser dedans. Donc, c'est toujours possible. Oui, pour les évolutions verticales, comme tu dis, après le job de responsable comme marketing, il y a un job plus strat de directeur, être un peu dans l'état-major de la boîte avec le directeur des opérations, le directeur financier, tout ça, c'est vraiment ce type de job-là. Et puis après, pour les pas de côté, la chance qu'ont les personnes qui font de la communication, c'est qu'ils sont encore ultra généralistes, qu'ils ont su développer cette curiosité et que les reconversions, elles sont vraiment possibles. On peut devenir chef de projet, maraîcher si on veut. On peut faire des formations, on peut changer de vie. C'est vraiment... La com n'enferme pas. Ça ouvre les chakras, vraiment, je trouve. Ça ouvre les chakras, c'est bien ça. Une transition qu'on a pas mal vue, je trouve, sur le marché récemment, c'est d'avoir des responsables marketing qui vont faire une formation où ils apprennent du coup à coder et qui deviennent product manager, product owner. Donc ça, c'est des métiers qui sont un peu différents, mais où il y a quand même pas mal de choses en commun. Donc ça, c'est un pas de côté qui est assez classique sur le marché en ce moment, je trouve. Si vous voulez en savoir plus sur les professions de product manager et product owner, il y a déjà des épisodes de Joboscope pour vous faire découvrir ces métiers que je vous invite à écouter. Justement, on le disait, vous êtes armé à plein de choses. Est-ce que ça vous sert aussi pour des projets personnels ? Je suppose qu'on ne travaille pas chez Entourage. Il y a un côté personnel, humain, d'engagement. La limite est parfois étroite, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé du coup de développer d'autres projets personnels avec vos compétences en communication, marketing, Amandine ? Moi, à l'heure actuelle, non, mais clairement, je n'excuse pas de le faire parce que c'est vrai que c'est des compétences qui sont très utiles et même si on a à cœur de mener un petit projet à côté, c'est vraiment quelque chose d'utile. Et pour les copains aussi, non ? En fait, je dirais que le côté tout terrain débrouillardise, on est force de proposition et c'est vraiment de la gestion de projet de A à Z, que ce soit pour organiser des vacances ou j'en sais rien, écrire un bouquin avec ses potes ou monter des podcasts un peu en amateur. C'est sûr qu'être dans la com et le marketing, ça aide parce qu'en fait, on est toujours orienté solution, je dirais. Notre job à nous, c'est de trouver des solutions, il faut que ça marche. Donc, je pense que c'est utile dans la vie perso. Écrire des bouquins, justement, c'est ce que j'allais te demander aussi. Donc, toi, tu avais travaillé en radio, Claire, avant. Amandine, toi, tu as été journaliste aussi ? J'avais écrit pour un blog qui était sur le futur de la mode. Donc, j'ai écrit des articles de temps en temps. C'est une qualité aussi, l'écriture, pour être responsable en communication ? Tout dépend de la spécialisation qu'on prend, en fait. C'est vrai que j'ai quand même un profil assez contenu, écriture d'articles, etc. Donc, forcément, ça m'est très utile. Mais c'est parce que j'ai aussi une appétence. Il y a plein de responsables marketing qui n'aiment pas du tout écrire. Enfin, ce n'est pas un prérequis. Mais pour la communication, ça en est un, non, forcément ? Oui, savoir bien s'exprimer, être clair, être lisible et se mettre dans les baskets des gens en face pour dire comment ils vont recevoir mon message et aller au plus simple, sans jargon. Et ça, quand même, c'est une bonne qualité, quoi. Alors, deux questions en une. Quelles qualités ou compétences vous avez appris à travers le métier de responsable marketing, communication, dans les métiers que vous exercez ? Et quelles qualités il faut, Tom ? Pour moi, l'élément essentiel, c'est d'être polyvalent, de pouvoir s'adapter assez facilement à différents types de marchés, différents types de secteurs, d'audience, etc. Parce qu'il faut adapter chaque message derrière, chaque visuel. Donc, pour moi, l'élément important, c'est d'être polyvalent. Moi, je dirais plutôt la curiosité, même si je suis tout à fait d'accord pour la polyvalence. Mais je trouve que la curiosité, c'est quelque chose qui justement se cultive au fur et à mesure de chaque journée où on fait du marketing. On est obligé d'être de plus en plus curieux pour s'intéresser à de nouvelles choses sans cesse. Et Claire ? Je suis complètement d'accord. Je dirais aussi adaptabilité, créativité, audace et puis optimisme. Ça va marcher, quoi. Il faut être hyper orienté solution. Il faut être sociable. Ça aide, oui. Je pense que c'est quand même assez important sur ce métier. Surtout, le responsable marketing, généralement, on va être quand même en contact avec des partenaires extérieurs, essayer justement de tisser des relations avec de nouvelles entreprises. Quelqu'un qui déteste parler à d'autres personnes, c'est peut-être un peu compliqué. Moi, je dirais que c'est plutôt commercial. Mais après, moi, c'est dans le milieu en tant que freelance. Du coup, je dois aller voir des clients, expliquer un peu le concept. Donc, c'est le côté social, mais aussi très commercial. Il ne faut pas être timide, en tout cas, je pense. Oui, c'est compliqué. Parce qu'un jour ou l'autre, on va se retrouver devant une caméra à parler de son projet. Ça, c'est... Ça prend au nez de tout le monde. C'est vrai, quand on fait de la communication, on sait que... Oui, en fait, ça peut toujours arriver. On est un porte-parole de fait du projet. Vous êtes tous porte-parole du projet que vous défendez ? Ça dépend. Moi, je sais que dans mon entreprise, je vais plutôt avoir, on va dire, le directeur général de l'Endopolis qui va être vraiment l'interlocuteur privilégié en tant qu'expert, etc. Ce n'est pas forcément toujours le responsable marketing ou communication qui est l'interlocuteur privilégié. Mais c'est sûr que ça peut toujours arriver qu'on prenne la parole pour l'entreprise. Donc, il faut être à peu près à l'aise. Super. Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez qu'on n'aurait pas abordées qui vous semblent importantes dans votre profession ? Est-ce qu'il vous vient une compétence acquise grâce à votre métier ? Moi, je pense que depuis que je fais du marketing, je suis beaucoup plus organisée qu'avant. Parce qu'en fait, vu qu'on n'a pas le choix, ça nous pousse quand même à être plus organisée, à être plus carrée, à avoir peut-être une approche parfois limite plus rationnelle, etc. Voilà. Moi, en savoir-faire, évidemment, j'ai appris plein d'outils techniques pour gérer mes campagnes et savoir un peu où j'en suis. Mais je dirais qu'en savoir-être, la com, c'est vraiment le job dans lequel il faut bosser en équipe avec les autres. Et ça, c'est être hyper à l'écoute, comprendre tous les enjeux de chaque département, de comment on fait pour hiérarchiser du coup, parce que tout le monde a envie de communiquer, tous azimuts. Donc, comment on fait pour aussi prioriser, se dire OK, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est compréhensible pour le grand public, qu'est-ce qui est lisible. Parce que nous, parfois, on a la tête dans le guidon et c'est évident, mais pour la personne en face qui reçoit le message, la communication interne, elle est aussi importante pour qu'on communique bien en externe, je dirais. Et moi, de mon côté, c'est plus niveau organisation. Je pense que c'est un élément clé qui est essentiel pour justement faire des bons briefs, comprendre les données, que tout soit bien rangé, qu'on ait un diagramme de Gantt, c'est-à-dire avec toutes les échéances derrière. Donc oui, c'est important pour moi la partie organe. Est-ce qu'il y a des compétences techniques aussi sur lesquelles vous aimeriez revenir que vous avez appris en exerçant ce métier ? Tom ? Alors moi, de mon côté, c'est du coup, vu que je travaille beaucoup avec des outils sur toutes les régies publicitaires, c'est d'aller creuser au maximum, optimiser au maximum chaque campagne pour justement que chaque euro investi soit bien dépensé pour la bonne audience et pour que derrière, l'entreprise, elle lui rapporte un maximum soit en termes de notoriété, soit de visibilité ou soit aussi en termes de clients. Donc plutôt l'aspect technique aussi. Tout ça me paraît bien clair. C'est un métier qui fait vibrer en tout cas. Ça se voit, vous êtes passionnés. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet épisode du Joboscope consacré au métier de responsable marketing opérationnel et communication. Merci à Tom Rozière, Amandine Richardot et Claire Duisabo d'avoir témoigné. Cela aidera sûrement nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Si ce podcast vous a donné envie de faire du marketing opérationnel et de la communication ou bien l'une des spécialités évoquées, sachez que cette formation diplômante à PEC plus 3 reconnue par l'État est disponible sur openclassrooms.com. Elle se fait en ligne en un an ou alors en deux ans si vous choisissez l'alternance, soit en contrat d'apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous avez l'emploi garanti. Si six mois après votre diplôme vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière. Laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée, cela aidera d'autres personnes à le trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope. Sous-titrage Société Radio-Canada